Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter le tuto du secret Tag D'Air Totten. Donc je vais faire ce tuto en plusieurs parties, comme ça vous aurez plus facile à chercher les parties qui vous intéressent. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la première partie du secret. Alors pour réussir ce secret, vous aurez besoin obligatoirement de pouvoir accéder au pack-à-punch doré, de créer de la dynamite, d'avoir accès à toutes les tyroliennes, d'obtenir la boîte à musique de Samantha et d'avoir la Wonder Waffle. Le bouclier n'est pas obligatoire mais il est fortement conseillé. Si vous ne savez pas comment obtenir tous ces objets, il y a une playlist en description avec tous les tutos de cette map. Alors la première étape du secret s'appelle Né des Ombres. Ce que vous allez devoir faire en premier lieu, c'est récupérer la pierre bleue qui se trouve au spoon de Call of the Dead. Donc c'est-à-dire dans la grotte entre la plage et aux abords du phare. Il y a trois emplacements possibles pour cette pierre bleue mais franchement elle est assez voyante, vous avez juste à tirer dessus pour la récupérer. Quand vous avez récupéré cette pierre, vous allez pouvoir enclencher des totems de défis. Donc moi je vais vous proposer deux totems de défis mais vous pouvez choisir ceux que vous voulez. Le premier totem de défis que j'enclenche, c'est celui qui se trouve à la crevasse gelée à côté du spoon. Le premier défi qui va vous être demandé, c'est d'éliminer des adversaires en étant dans l'eau glaciale. Il suffit juste de se placer dans l'eau et tuer le nombre de zombies demandés. Quand vous avez fini votre premier défi, allez récupérer la récompense pour déclencher le deuxième défi. Le deuxième défi est de fracasser des zombies gelés. Alors pour ce faire, vous allez dans l'eau, vous mettez quelques balles ou vous faites quelques dégâts aux zombies. Et comme le zombie n'aura plus beaucoup de vie, il va se congeler dans l'eau. A ce moment là, vous devez tuer six zombies congelés. Faites attention parce que quand vous allez fracasser un zombie gelé, ça tuera tous les zombies aux alentours. Le troisième défi est de jouer la chanson préférée de l'ermite avec les cloches des quais. Alors pour ce défi, rendez-vous au spoon, il y a quatre cloches. Ces quatre cloches sont une note. Vous allez devoir tirer sur chaque une de ces cloches jusqu'à temps que vous voyez qu'une se valide. Quand une se valide, ça voudra dire que ce sera la première. Ensuite, vous devez trouver la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Il faut savoir que c'est possible que vous devez tirer deux fois sur la même, voire même trois fois. Quand vous avez réussi à jouer les cinq notes dans l'ordre demandé, vous aurez terminé votre premier totem de défi. Le deuxième totem de défi personnellement que j'enclenche, c'est celui qui se trouve à la station du phare. Le premier défi demandé est d'éliminer des adversaires avec des tirs dans la tête et ramasser leur cervelle. Comme le défi l'indique, vous devez éliminer les zombies en tirant dans la tête et puis en ramassant leur morceau de cervelle en appuyant sur carré. Le deuxième défi est d'éliminer des ennemis avec des coups de bouclier. Donc là bien sûr pour ce défi, le bouclier est obligatoire. Ensuite, vous n'avez plus qu'à tuer les zombies en leur mettant des coups de bouclier. Pour le troisième défi, vous allez devoir trouver les bocaux d'urine au troisième étage du phare et les vider à la plage. Pour ce défi, vous allez devoir transporter les bocaux d'urine jusqu'à la plage. Mais faites attention parce que vous ne pouvez pas courir ni tirer avec les bocaux sinon ils se cassent. Ce que vous pouvez faire, c'est recevoir des dégâts et mettre des coups de cut si jamais un zombie se place devant vous. Quand vous arrivez dans l'eau de la plage, appuyez sur carré pour déposer votre bocal de pisse. Au final, essayez de faire ce totem de défi en premier lieu. Comme ça, les zombies auront moins de vie et seront beaucoup plus longs. Et voilà qui termine l'étape numéro 1 du secret. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz